Et moi j'apprends que mes enfants sont dans le même groupe que ses fils avions. Il me dit, faites attention à lui parce que lui il a tapé mon fils et tout déjà. Je vois, je suis à bord, il me dit oui. Et le mec, chaque fois que j'amenez mes filles au foyer, il venait les chercher à la porte, il leur prenait la veille, j'allais venir, on va se laver, on va prendre le veille. Il allait, il voulait aller, il voulait mes fils, laver, tout ça. Alors, est-ce que c'est lui qu'elle avait ou d'autres personnes, on ne sait pas. On n'a jamais su comment ça se passait pas. Et un jour ce que j'apprends, un ou deux mois après, c'est que ce mec n'est plus d'employé, il vient en détention, il est en prison. Il a été arrêté, il a été venu en prison. Pourquoi ? Pour un touchement sexuel solinaire. Quand j'apprends ça, un touchement sexuel solinaire, tout ça, je me pose la question, j'essaie de me renseigner de partout, personne ne me répond. Donc, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas de trois mois de soir, au mois de mars, exactement le 24 mars. Non, le 24 mars, je passe au tribunal à l'île. Et je dis, on juge, voilà, vous savez, ma fille, parce que mes deux filles étaient à tel foyer. Et pendant ce mois-là, qui était au foyer, il y a un mec qui a été arrêté pour un touchement sexuel sur mineur. Et quand il l'a arrêté, on s'est demandé pourquoi il a été arrêté et tout, on nous a dit pour un touchement sexuel sur mineur. Et là, le mec, le juge me dit, ah bon, j'ai dit oui, oui. Alors, je donne le nom du foyer au juge, le juge, il me dit, bon, en attendant, je vais suspendre votre audience, je vais la mettre en délibéré dans deux jours. Dans deux jours, je vous donnerai le résultat de votre audience. Deux jours après, le mec, le juge m'appel, s'agréfier, il me dit, est-ce que vous pouvez venir au bureau du tour ? On va vous donner le résultat de votre audience, c'est tout, il était libéré. Et comme ça, on va, on va finir son week-end. Alors, il faut savoir comment j'avais mes filles avant du samedi au dimanche. Et on m'a enlevé le samedi au dimanche, on m'a dit que du mercredi soir, 18h au dimanche soir, 18h. Et quand on m'a enlevé, on m'a placé mes filles et tout, quand j'ai demandé au juge, est-ce qu'il a fait ses recherches ? On n'a jamais voulu me répondre par rapport à ces recherches-là, à ce qu'ils ont fait pour savoir ce que le type du foyer était devenu, tout ça. Et le juge, rendez-vous à la ZEU, la ZEU qui me sort, Franco, qui me dit normal, face à un gentiment. En fait, on a fait des recherches et ce monsieur-là qui a été arrêté à ce foyer, et il a été arrivé en fait par rapport à... qu'il sortait avec une fille du foyer, et la fille sortait avec 15 ans. Hormis le mec n'était pas dans le groupe où il y avait des filles de 15 ans, il était dans un groupe où les filles maximum avaient entre 3 ans, qui avaient des filles et des garçons, avaient entre 3 ans, minimum, un maximum de 8 ans. Cherchez les vagues. Et nous les vagues ? Les vagues pédophiles. Voilà. Et au bout du moment, le mec, en fait, il est là-dedans pour être avec ces gens-là, il est arrêté donc parce qu'il sortait avec une fille de 15 ans. Comme il n'a pas longtemps, le mec du foyer, le même mec qui a été arrêté. Il y a eu un parent d'un petit du foyer, du groupe de ma société, avait porté le micro-chromech contre ce mec, parce que le mec, il avait tapé le petit sur la tête, le petit avait le dos sur la tête des filles. Et bien, quand il s'est passé au tribunal, à la plainte, ils ont accepté la plainte et j'entends. Et bien, quelques mois après, le père, il ne savait toujours rien du tout. Et on s'est rendu compte, on s'est rendu compte au père, en fait, que la... Comment ça s'appelle le foyer, en fait, avait parlé pour qu'on classe l'affaire sans fuite. Et l'affaire avait été placée sans fuite. Voilà. Et bien, là, mes filles sont classés, toujours pareil, je n'ai pas pour récupérer. On a fait une lettre avec ma femme pour demander de les avoir un peu plus loin, de l'en attendre lorsqu'on s'en fait. Maintenant, on a fait une lettre au juge, dans la zone. On attend de voir des réponses. Peut-être qu'on pourra, peut-être pas le droit. Mais bon. Maintenant, on va attendre un peu, là.